Salut à tous, c'est Salon de la chaîne Toufiche et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui pas pour une vidéo comme d'habitude mais pour un tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement à comment faire pour limiter les bulles d'eau sur la surface d'un aquarium. Comme exemple aujourd'hui j'ai pris l'un de mes bacs de 30 litres donc je m'en sers pour les reproductions. Donc les reproductions je les vends afin de financer ma passion qui est la colophilie. Donc du coup là c'est un bac avec des bulles d'eau que vous pouvez voir la surface qui sont éparpillées partout dans le bac mais dans une semaine il y en a vraiment beaucoup trop et ça cachera tout le dessous du bac donc ce sera un peu chiant. Donc dans cet aquarium de repro vite fait je vous dis ce qu'il y a dedans, il y a du guppy Handler, du guppy Blue Japan et du guppy normal du simple. Donc c'est juste de la repro j'ai pris des bacs comme ceci comme des crevettes ou d'autres bacs avec le guppy tout simplement. Donc voilà. Donc pour ce qui est du bac, donc hop on va le mettre de côté, voilà. Donc ne bougez jamais un bac quand il est rempli comme je viens de le faire, il pourrait exploser mes voies. Mon astuce pour les bulles d'eau tout simplement ça va être ceci. Donc là ils sont en rose, comme vous pouvez voir il y a différentes tailles mais c'est très simple. En gros les pailles comme vous le savez ça flotte. Donc une paille ça flotte et surtout quand c'est fermé l'eau rentre pas dedans donc il ne coule pas. Donc du coup il vous suffit de faire des circuits en paille comme ça, que vous faites flotter sur l'eau et que vous mettez les bulles d'eau à l'intérieur. Donc du coup les bulles d'eau vont rester, enfin les plantes flottantes, peu importe ce que c'est, vont rester à l'intérieur du triangle et ça ne va pas s'éparpiller autour du triangle tout simplement. Donc du coup vous prenez des pailles. Donc le mieux ce serait pour l'esthétique des pailles comme on va dire chez McDo ou d'autres fast-food qui sont transparentes. Donc là j'ai une boîte de paille que j'avais chez moi donc du coup je n'ai pas misé en acheter une nouvelle pour la vidéo. Donc pour l'esthétisme on va passer ailleurs pour l'instant. Moi c'est des vagues de repos donc je m'en fous mais dans mon 300 litres ou dans mon 150 litres je ne mettrais pas des pailles de ces couleurs là. Donc voilà. Donc c'est simple, vous tirez comme ça pour défaire la paille. Et bon le minimum pour faire ça c'est deux pailles, vous allez comprendre pourquoi, non trois pailles je veux dire, vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez faire de toutes les formes que vous voulez donc le mieux, enfin le plus simple c'est de faire A en triangle. Donc une paille comme ça, une paille comme ça et une paille comme ça. Donc en semi c'est de la norme comme ça. Vous pouvez le faire aussi, je vais prendre une paille pour vous montrer, d'autres formes. Ça dépend de la taille de votre bac en fait. Hop, vous pouvez prendre une paille et faire tac tac tac, une à chaque extenté et faire un gros carré. Donc ici on va rester sur deux triangles puisque mes bacs sont petits et il n'y a que dans ceux là que je mets des bouts d'eau. Donc pour ça c'est simple, vous pliez le bout, le bout là, vous pliez comme ça pour pouvoir rentrer dans une paille. Voilà. Donc un triangle de fait, comme vous pouvez le voir il y a différentes tailles, les couleurs on s'en fout. Voilà. Donc on a un triangle, je vais vous montrer que ça fonctionne. Hop là, je prends mon bac, je vous remonte sous les yeux. Donc là comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de bulles d'eau mais pas encore gênant mais ça va être le cas dans quelques jours. Donc pour cela on va récupérer d'abord toutes les bulles d'eau, on va essayer de ne pas prendre de poisson. Hop là, récupérer les bulles d'eau. Ah il y a un poisson. Ah c'est bon. C'est la galergie du client. Donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas récupérer toutes les bulles d'eau, je vais en prendre le maximum possible. Et le reste, je vais tout simplement l'enlever après avoir mis mon triangle. Parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps et puis ça repousse des points trop de temps. Ça pousse assez vite, ça s'éparpille assez vite. Donc voilà. Il y a un petit poisson là-dedans. On va l'enlever toute façon. Donc vous mettez votre triangle, vous pouvez le voir ça flotte très bien. Et vous mettez vos bulles d'eau à l'intérieur du fil. On va libérer le petit poisson. Et voilà. Donc les bulles d'eau qui seront ici, ne vont pas s'éparpiller autre. Tout simplement. Moi je vais récupérer le reste des bulles d'eau qui seront autour. Je vais refouler ça au milieu. Jusqu'à... Bon le mieux, c'est de faire le triangle avant de mettre les bulles d'eau dans le bac. Comme ça vous mettez au milieu et ça ne râle jamais autour. Et comme vous pouvez le voir, ça limite pas mal les bulles d'eau. Ça limite même complètement. Puisque si il n'y a pas de courant trop fort, normalement les pailles ne vont pas se bousculer ni couler. Donc du coup, les bulles d'eau ne dépasseront jamais l'endroit des pailles. Et ça fera un petit endroit au centre avec des bulles d'eau. Donc sur un grand bac, c'est simple. Vous mettez plusieurs trucs comme ça un peu partout. Il y a les zones d'ombre chez certains endroits et les autres sont tranquilles pour les possèdes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Moi je vais m'amuser à attraper toutes ces bulles d'eau tout seul tout à l'heure. C'était Sayeno de la chaîne 2Fish et à la prochaine. Merci. 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 Merci.